Salut à tous les gamers, c'est Naizy Kamikaze, on se trouve dans une toute nouvelle vidéo les gars. Avant de commencer, je vous souhaite un bon Halloween les gars, j'espère que ça a été bien pour vous, la récolte des bobons et tout. Donc les gars, petite vidéo de Naizy Nades les gars, gros jejeu à lui, c'est son premier gameplay. Petite nucléaire en MME les gars, c'est pas si simple que ça. Alors sa classe DSR, chargeur rapid, processeur balistique, avec le petit camouflage bling bling qui va avec les gars, ça fait plaisir. En sa compagnie, Naizy Killer et Naizy Skyroam les gars. Alors aujourd'hui, je vous l'avouais, pas trop de sujets à annoncer, il n'y a que 4 minutes de gameplay les gars, à trouver un service. Alors on va parler du match sniping de la semaine dernière les gars, du tournoi. Donc les gars, sérieusement, essayez d'aller sur G4G, je vous incite beaucoup à y aller les gars, c'est un bon site. Nous personnellement, on va y retourner je pense. Donc alors les gars, premier match sniping contre la Overdose Clan, c'est bien passé les gars, on a gagné à peu près de 100 points en HP et 5K en CTF les gars, c'était une bonne performance de notre part. Par contre les gars, deuxième match de sniping, on a perdu contre la Constancy Family et sérieusement, il n'y avait pas de co, les gars, vous l'avouez. C'était l'autre qui avait la co et sur les 4 joueurs d'en face, il n'y avait aucun qui avait une co fabuleuse les gars. Donc voilà. Après les gars, je vous incite à y aller parce que sérieusement, il y a tout pour vous plaire. Il y a les arbitres qui sont là en cas d'incident, il y a le chat et tout, vous pouvez parler avec les teammates adverses, vous pouvez vous faire des potes et tout. Les gars, sérieusement, c'est bien. Nous, on va y retourner, sérieusement. On va essayer de gagner parce que là, on a parlé à cause de la co, les gars, c'est pas une défaite méritée, moi je dis. Donc après les gars, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va parler des gameplays à venir. Donc les gars, hier, pour ma fête d'Halloween, moi c'était mon cadeau d'Halloween, les gars, personnellement. J'ai sorti un putain de gros gameplay, les gars, je ne vais pas vous dire le score, mais c'est un score en termes de kill que jamais je referais, je pense. C'était un de mes meilleurs, voilà, du cal off. Après les gars, comme je dis dans les vidéos précédentes, il y a Nazy Hades et Nazy Uranium qui ont des gameplays en stock, en drapeau CDD, principalement avec des doubles nuques, des sans-key, plein de trucs comme ça, même les triples nuques failles, les gars. Même récemment avec Nazy Hades, on a tapé tous les deux des sans-key dans la même game, des nukes dans la même game, les gars. Sérieusement, on a plein de vidéos à vous présenter et j'attends vos retours dans les commentaires. Je voulais choisir quelle vidéo vous voulez voir, les gars. Soit ma vidéo d'hier soir, les gars, qui est vraiment, qui en va du lourd, soit la vidéo que je vous annoncez dans les gameplays précédents. Après, les gars, pour finir, on va parler d'un danser de Warfare. Donc, un danser de Warfare, je l'ai au mois de décembre, les gars, pour Noël. Donc, on va continuer les gameplays BO2 avant d'avoir un danser de Warfare. Et arrivé à Noël, les gars, on va commencer à envoyer de la patate sur un danser de Warfare. Donc, les gars, en termes de recrutement, j'ai recruté un nouveau joueur, Nazy Sky-Z, principalement pour un danser de Warfare, car il y a des joueurs de la team qui vont partir, car ils ne vont pas l'acheter. Ils ne trouvent pas un danser de Warfare bien. Moi, personnellement, je trouve qu'il est puissant, avec les vidéos qu'on a pu voir, avec les gameplays de M.Le V12, etc. Moi, pour ma part, je vais être dessus, les gars, Nazy Sky-Z, et beaucoup d'autres gens de la team. Donc, les gars, c'est fini pour aujourd'hui. On reparlera de ça dans une prochaine vidéo. Donc, les gars, ciao à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501